On va démarrer, donc c'est Camille qui va faire la séance. Donc aujourd'hui on a besoin de deux bouteilles, de la ceinture de judo quasiment comme d'habitude et on utilisera une paire de chaussettes en boule pour la fin de séance. Si vous avez une petite paire de chaussettes, voilà, juste pour la fin de la séance. Propre de préférence. Allez, c'est parti, on va démarrer. Alors, on va s'échauffer, c'est Camille qui va tout faire. Donc au début, ce sera toujours des séquences de 30 secondes. Donc là, juste pour s'échauffer, talons-fesses pendant 30 secondes. Allez, c'est parti Camille. Voilà, tranquille, c'est l'échauffement. J'ai un problème. Voilà, 30 secondes. Et ensuite, sans s'arrêter, on fera, après les 30 secondes, là, on fera montée de genoux. Ok ? 30 secondes. Allez, encore 5 secondes, après tu feras montée de genoux, Camille. On fule un peu peut-être pour le sub-mode, on va pas dire, super. Allez, montée de genoux, c'est parti, 30 secondes. Allez, tranquille. Allez, coucou à ceux du Facebook de Comble la Ville. Voilà, on s'échauffe. Ceux qui nous rejoignent, ils ont commencé à vous y mettre. Bonjour à tous. Bon, seconde, encore. Allez, c'est parti, 30 secondes. Voilà. Voilà. 15 secondes. Voilà, et ensuite, 30 prochaines secondes, on le perdra à droite et à gauche. Allez, c'est parti. Voilà, très bien. Encore 30 secondes. Ensuite, on refera un deuxième tour, là, des 4 exercices. On aura un peu de repos et on débarquera le renforcement. Allez, encore 10 secondes, Kimi. Et après, on démarre, on enchaîne sur talons-fesses, 30 secondes. Allez, c'est parti, talons-fesses. Après, ça sera remonté de genoux, 30 secondes. C'est bien. Encore 10 secondes. Après, jumping jack. Allez, c'est parti. C'est parti. T'as le droit de respirer, Camille. Ah. S'il tombe par terre, c'est parce qu'il a oublié de récupérer. C'est pour ça qu'il ne s'est pas. Allez, 15 secondes encore. Allez, 20 secondes, il reste une minute. Déchauffe-eau. Après, je vous laisserai aller boire un coup. J'en suis un peu, déjà. C'est bien, là. Allez, encore 10 secondes. Et après, pour l'alterné pendant 30 secondes. Allez, c'est parti. Pour l'alterné, Camille. 30 dernières secondes. On peut aller un peu plus vite, là, sur les 30 dernières secondes. Ça se fait à bien monter le cœur. Voilà, très bien. On peut aller boire un coup, par un minute. Allez, boire un petit coup. Et ensuite, on démarre. On a un peu de temps, là. Je vous explique. Donc, il y a trois exos différents. Avec trois formes de l'FR à chaque fois. Donc, ça sera, en gros, on va démarre par les pompes. On va faire cinq pompes classiques. OK ? Voilà, cinq classiques. Ensuite, on va essayer de tenir comme ça une dizaine de secondes. Isométrique. Et après, ceux qui peuvent, si c'est trop difficile, vous en faites cinq pompes normales. Ceux qui peuvent, on va faire cinq pompes claquées. OK ? Sinon, le niveau intermédiaire, le plus facile, c'est ça. Le niveau moyen, on va dire que c'est ça. OK ? Et le niveau le plus difficile, c'est ça, ça, ça. OK ? Ça va, Kémy ? Donc, cinq secondes. Ensuite, une dizaine de secondes d'isométrie. Et cinq pompes claquées. OK ? Ensuite, on fera la même chose pour les squats. Donc, cinq qui squatent. Dixaine de secondes d'isométrie. Après, cinq. On saute. OK ? Et après, on fera... Bon, ça ne sera pas dynamique le dernier, ça va. Cinq comme ça. Ensuite, on fait cinq comme ça. On en fait cinq. Ça marche ? Et on va faire... Cinq tours, quatre, cinq tours, ça sera bien. On va voir. C'est bon ? Quatre, c'est bien. Donc, on va faire quatre tours après les exercices, de toute façon. Vous pouvez les refaire chez vous, il n'y a pas de souci. C'est bon ? T'es prêt ? Ouais. Donc, là, c'est cinq pompes normales. Et ensuite, tu se mettrais au milieu. OK ? Allez, quand tu veux. Un, deux, trois, quatre, cinq. Allez, tu tiens. Allez, vas-y. Allez, c'est un claqué. Un, deux, trois, quatre, cinq. OK. C'est difficile, tu vois. Ouais. Allez. Ça va être plus facile sur les jambes. Cinq squats. Allez. Un, deux, trois, quatre. Descends un petit peu. On va mettre un peu plus de temps sur les diamétries, sur les jambes. Allez, on va tenir encore dix secondes, là. Et après, cinq, avec une impulsion, un petit saut. Allez, c'est parti. Cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. OK. Allez, les abdos. Quand tu veux. Un, deux, trois, quatre, cinq. Allez, tu tiens. Donc là, il est fort qui est mis. Lui, il arrive à tourner les jambes. Mais si c'est un peu plus difficile, vous pouvez ramener les genoux proches de la poitrine. Allez, encore cinq secondes. Allez, c'est parti. Un, deux, trois, quatre, cinq. OK, on a fait un tour. C'était dur ? Ouais. Allez, récupère un petit peu. Bon, il m'a dit qu'il s'était entraîné. Apparemment, il ne s'est pas entraîné tous les jours non plus. C'est en cuisine. On va aller en cuisine. On va tomber un petit peu. Une trentaine de secondes, tu aurais préparé sur les ponts. On va faire quatre tours. Donc là, il y a quatre tours de ce petit circuit. On va aller voir un coup, si tu veux. On va voir un petit peu. Dix. On y a quatre. Hydratez-vous. Moi aussi, on y a une. Qui me garde. Voilà. Allez, c'est la partie, c'est bon ? Ouais. Allez, cinq. Merci. Un, deux, trois, quatre, cinq. Allez, sur le milieu. Allez, top. Qu'est-ce qui n'arrive plus ? Ce n'est pas grave. Je fais souvent claquer. C'est dur. OK. Allez, on fait les jambes. C'est normal. Le haut du corps, c'est plus difficile. Donc, c'est normal que ça soit dur. Un, deux, trois, quatre, cinq. Allez, descend. Descend, descend. Voilà. Très bien. Allez, on tient dix secondes. C'est un peu plus long que la chaise, là. Parce que c'est un peu plus facile pour les jambes. Allez, c'est parti. Dix. Un, deux, trois, quatre, cinq. C'est bon. Je voulais dire dix secondes. Je me suis trompé. Allez, abdos. Un, deux, trois, quatre, cinq. Allez, tu tiens dix secondes. Si c'est trop dur, tu peux ramener un peu les jambes vers toi. Allez, Kémy fait le mode le plus difficile. Allez, c'est parti. Cinq dynamiques. Un, deux, trois, quatre, cinq. OK. Allez, on a fait la moitié. On a un petit peu de repos et on va redémarrer. Donc, sur le haut du corps, c'est normal que ça soit plus difficile. Donc, c'est pour ça que je laisse un peu moins de temps en isométrie parce que c'est plus dur. J'espère que ça va chez vous. Je ne vois pas les commentaires. Là, il y en a qui sont connectés sur le Facebook. Salut à tout le monde. Là, il y a des concous. Ah, il y a Mohamed Ali. Et qui d'autre ? Mohamed Ali, il y a Amir. Et qui sur Évry ? Oh, Fessal. Salut, Fessal. J'espère que tu le fais. Avec Adnan. Fessal, entraîne-toi. Adnan et Wissé Moshi. C'est bon, on est reparti. Allez, troisième tour. Allez, cinq. Un, deux, trois, quatre. Cinq. Allez. Allez, top. Voilà, c'est bien. Très bien. Ouais, c'est bien. Très bien. Allez, c'est difficile, ça. C'est normal. Trois. Quatre. Cinq. Allez, tu tiens. Des secondes. Après. Cinq. Squats avec un saut. Allez, top, c'est parti. Allez, plus haut possible. Voilà, c'est bien. Ah, en plus, ça te détend, toi. OK. Allez, les abdos. Un, deux, trois, quatre, cinq. Allez, on tient. Allez, top, c'est parti. Un, deux, c'est pas grave. Trois, trois, quatre, cinq. Pas grave, s'il est tombé, on se remet, on se réasse, on commence. Allez, on a fait trois tours, il en reste un dernier. Troisième tour. On va boire un coup, tranquille, on récupère. Et on va faire un dernier tour. J'espère que tout le monde le fait. Ça a l'air d'être difficile. Parce que j'étais mis galère. À Nen et Wissem, là, il faut venir faire les exos, au lieu de jouer sur le téléphone. C'est bon, on est reparti. Allez. Un, deux, trois, quatre, cinq. Allez. Hop, allez, c'est parti. Voilà, très bien. Deux, trois, quatre, et cinq. Allez, c'était le dernier tour. Et squat. Un, deux, trois, quatre, cinq. Allez, jump. Ah non, c'est après, pardon. Ah, t'as suivi. Allez, c'est parti. Un, deux, trois, quatre, cinq. Allez. Dernier glisseau, les abdos. Allez, tu tiens. Allez, c'est le dernier. Accroche-toi, Kevin. Allez. Allez, c'est parti, top. Deux, trois, quatre, cinq. Ok, c'est bien, super. Bravo, Kevin. J'espère que vous avez tous fait le s'il y a un peu. Voilà, on a un peu de récupération. Bonjour de l'équipe. Bonjour. On va pouvoir s'hydrater un peu. Et, après, il va prendre le relais, là, avec Kevin. On va enchaîner, là. On l'a mis en dur. On l'a mis en dur. On l'a mis en dur. Non, c'est pas beau, ça, c'est malade. Voilà, il récupère. Il y en a qui viennent d'arriver, je crois. Bonjour, bonjour à tous. Monsieur De Vry aussi, bonjour. Saut de Combe, moi aussi. On va partir sur la deuxième partie, là, de la séance. On a déjà fait une bonne partie de séance, là. On va partir sur les deux dernières séances. Encore un peu de renfaux cardio. Voilà, on va récupérer un peu. Et, après, partie judo, à la fin. Je vais vous laisser avec Abdel. Il arrive, là. Voilà, hydratez-vous. Et on n'oublie pas, à la fin du... Ça sera en dernière partie. Il faudra une paire de chaussettes, en plus de deux bouteilles d'eau et de la ceinture. Donc, ceinture, deux bouteilles d'eau. Et bouteille... Et c'est pour le circuit. Et ensuite, chaussettes. Ça va, Abdel ? Je vous laisse avec Abdel. Bon courage, soyez bon. Oui, à l'heure. Oui. Donc, on démarre avec Kimi. Ça va le temps de récup. On va le faire. Oui. À chaque fois, on se ferme deux fois quatre minutes. Donc, on reste sur le même principe. Deux fois quatre minutes, avec 20 secondes de travail, 10 secondes de récup. D'accord ? Quatre exercices. Les quatre exercices aujourd'hui, c'est Kimi qui va les montrer. Alors, vous avez besoin de deux bouteilles d'eau. On va mettre à deux mètres à peu près de distance. D'accord ? Si vous avez plus de place, vous êtes dans le jardin, vous êtes dans le jardin où vous avez une grande pièce dans la maison, vous pouvez mettre à trois mètres, il n'y a pas de souci. D'accord ? Mais un minimum de deux mètres, surtout pour Kimi qui est un peu grand. Si on s'en rende à la vidéo, à peu près, on va écartir un petit peu pour qu'il a un peu de place. Voilà, voilà. Premier exercice, gainage militaire sur les coudes, sur les mains. Vas-y, montre l'exemple, 15 secondes. Il a un gainage sur les coudes et il remonte. Un coup en commençant par le bras droit, un coup en commençant par le bras gauche. Voilà, merci. On appuie sur les pieds, bien sûr, pas sur les genoux. Deuxième exercice, fanta alterné, en dynamique. Voilà, il descend et il remonte. Ok ? Troisième exercice, simplement, pas chasser. Je vais toucher la bouteille sans la faire tomber. En essayant d'être rapide et précis avec des boules pas chassés. Alors, Kémy, il est grand et il a besoin de faire deux pas pour faire ses pas chassés. Donc, je vais les écarter un petit peu. Ok ? Ceux qui sont plus petits, vous avez besoin d'un petit peu moins de distance. Si vous avez la place à la maison, comme on dit, vous pouvez mettre 3 mètres, 3 mètres 50, c'est très bien. Dans le jardin, c'est parfait. Et dernier exercice, on va mettre même une ceinture, ce sera fini, simple comme repère. Un squat bondissant. Merci. Un squat bondissant vers l'avant, une flexion et un squat bondissant vers l'arrière. Voilà, on part bien vers l'avant. Voilà, plus bien vers l'avant. Voilà, bien dans l'avant de la ceinture et vers l'arrière. Ok ? On démarre dans une minute, histoire de laisser une petite minute de repos à tout le monde. Et à Kémy ? Si Kémy est fatigué, je pense qu'il y en a d'autres qui doivent être fatigués derrière l'écran. Alors, on va démarrer dans 30 secondes. Alors, essayez d'être régulier. On essaie d'être au maximum de sa vitesse, mais en essayant de tenir vraiment les 20 secondes. Et s'il y a des exercices qui sont difficiles ou durs à tenir, essayez de ne pas casser l'effort pendant les 20 secondes. Si c'est le gainage, par exemple, restez en gainage, ne faites pas gainage militaire en remontant sur les mains et en descendant sur le coude. Et essayez vraiment de vous accrocher. Ok ? On démarre dans 10 secondes. Allez, go, c'est parti ! Encore 5 secondes. Ok. C'est quoi le deuxième exode, Abdel ? C'est touché par exemple, allez c'est parti, allez dis go encore, ok, là on part sur les frontes alternés, la ceinture c'est le repère pour mettre une jambe devant et une jambe derrière. Allez, c'est bien. Allez, c'est bien. Allez, c'est bien. Ok, deuxième tour, on part en gainage. Excusez-moi, après c'est la deuxième c'est fente, parce que là j'ai mes fentes, ils se passent, j'ai d'accord. Allez, c'est bien, c'est bien. Allez, encore trois exercices, là c'est fente. Allez, ça va être dur, on s'accroche. Allez, c'est parti. Allez, encore deux secondes. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, cinq secondes, accroche-toi. Ok, on va chasser. Allez, je vais y aller. Allez, deux exercices à prendre une pause. Relâche-toi. Ok, dernier exercice avant la pause. Squat position vers l'avant et vers l'arrière. Allez, vers l'avant. Allez, on se force. Après c'est la pause, encore 10 secondes. Ok, c'est bien. Allez, pensez à bien récupérer, bien boire un petit coup. On récupère. Souffle bien. On boit un coup. N'oubliez pas qu'après, on aura une petite partie judo. Pour finir, on se garde un quart d'heure judo à la fin. N'oubliez pas que jeudi aussi, on a rendez-vous à 18h30. tous les mardis et jeudis, donc on reste sûr. Ça pique, Cécile a dit. Ouais. Cécile, ça pique aujourd'hui. Les gens vont être bien demain. Mais normalement, c'est la troisième semaine d'entraînement. On a repris, on est à la cinquième séance. Si vous, normalement, vous avez été sérieux, vous avez fait les quatre séances. Et puis, vous avez fait même une cinquième et sixième séance, c'est-à-dire les week-ends. Vous vous êtes fait une séance aérobie comme vous le proposez. Un bon footing, une grosse sortie de vélo. Une grosse sortie à vélo, pardon. Bon, oui, ça doit être dur, mais vous devez déjà mieux encaisser. Normalement, si vous avez été sérieux, vous en êtes minimum à la sixième séance. Et si, depuis fin mars, vous avez suivi les défis que Clément et Jordan vous proposez, normalement, vous êtes encore bien mieux. Récupérez bien, il reste deux tours pour le physique. Et après, on finira en relâchement et en détente avec la séance judo. Avec le quart d'heure judo. C'est vrai, Kémy ? Ouais ? Allez, on va reprendre. Encore une minute, une minute trente. Et puis, après, on passera la séance judo. Est-ce que… Bon, ça a l'air de bon. Comment tu te sens ? Bien. Ouais ? De toute façon, tu ne peux pas dire que tu n'es pas bien. Tout le monde t'en regarde. Tu sais que ça peut être retenu contre toi. Il y a Amar qui vient de se connecter, je crois, 20 minutes après. Je peux dire bonjour à Amar. Amar, tu es en forme ou pas ? En forme, oui, toujours. Ouais, il s'est entraîné. Il s'est entraîné Amar, bon ça va. Je vous rappelle que ceux qui font les séances, qui s'entraînent et qui sont réguliers et sérieux, nous on les suit et puis on les invite ici à venir faire la séance. Donc, jeudi, il y aura un nouveau judoka d'Evry, de Comble-la-Ville ou de Moissy, on ne sait pas, mais en tout cas, on prendra encore un nouveau judoka ou peut-être même deux qui viendront faire un bout de la séance. Donc, continuez à vous entraîner et comme ça, nous, on est content de vous voir parce qu'on ne peut pas vous voir tous en même temps. On a été content de voir Kémy, on a été content de voir Nawel et tous ceux qui sont passés ici et médis aussi de Comble-la-Ville. Mais en plus, comment dire, vous pouvez servir d'exemple à vos camarades. Et l'Étan aussi. Et l'Étan aussi, oui. Et l'Étan. Et Ismail évidemment. Oui. C'est bon ? Oui. Allez, dix secondes et ça démarre. Deux tours, quatre exercices. Accrochez-vous, on en aura fini avec le physique. Allez. Allez. Allez, il y a une faute. Allez, encore 10 secondes. Allez, encore 10 secondes. Allez, 10 secondes. Encore, encore, encore. Encore, allez. OK. Premier tour, on attaque le deuxième tour. Et ce sera fini pour le physique. Allez, encore, encore. Allez, c'est bientôt la fin. C'est bien, c'est bien. Allez, plus de 3 exos. Allez, encore, encore, encore. Allez, 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 c'est bien, c'est bien. Allez, plus que 2 exos. Allez, encore 10 secondes. Allez, c'est parti. Allez, encore 10 secondes. Allez, encore 10 secondes. Allez, encore 10 secondes. Allez, dernier exos, c'est fini. Fonds le physique. Allez. Allez, Kémy, c'est bien. Allez, encore, encore. OK, c'est bien, Kémy. OK, c'est bien. Bien joué, Kémy. C'était une grosse partie. J'allais dire, viens te mettre à côté de moi, mais je vais te dire, viens te mettre à 1 mètre de moi, 1 mètre de 50 de moi. Voilà. Donc, grosse partie physique. On le félicite. Et puis, moi, je voudrais le féliciter aussi. On voudrait le féliciter parce que Kémy, cette année, il fait une belle saison. Il a gagné les départes senior. Les départes cadets. C'est vrai qu'il y a une physique de senior en même temps. C'est vrai qu'on vérifie. En tout cas, il a gagné les départes cadets en moins de 73 kg, département de l'Essonne. Donc, il est licencié, bien sûr, au club de la Sévry. Il a également fait troisième à la mi-finale France cadet d'Amiens, qui s'est déroulé en février. Bon, il n'a pas pu participer au championnat de France parce que les championnats ont été annulés. On espère qu'il puisse faire les championnats de France en novembre. Mais il aura dû les faire. Mais en tout cas, il les fera à la rentrée prochaine. Et ces résultats lui ont permis d'être acceptés. Donc, il a eu la réponse dernièrement, la semaine dernière, au Pôle France d'Orléans. Donc, il sera à Orléans à partir de la rentrée prochaine. Donc, c'est bien. C'est bien pour lui. Il peut choisir son process scolaire. Et puis, il peut avoir un entraînement un peu soutenu pour continuer sa progression. Donc, voilà. On te remercie pour la séance d'aujourd'hui. Et puis, on te félicite pour ta belle saison. Kémy, c'est un judoka sérieux, passionné, motivé. Donc, il n'y a pas de doute qu'il va progresser. Et j'espère que ce sera un exemple et que ça donnera des idées à beaucoup d'autres, que ce soit pour la réussite sportive et pour la réussite scolaire aussi. Voilà. Merci. À bientôt. Et puis, on fait un bisou à Ronan aussi. Bon, c'est d'alarme qui somme, mais ça va, c'est pas dans la maison. Ça doit être à côté. Si ça saute, on saute pas, mais ça sera pas chez nous. On sera à proximité. Si vous m'entendez bien, si ça gêne pas trop, on part sur la séance judo. On va essayer de faire un petit spécifique sur Uchimata avec Cynthia. Cynthia, on ne l'a pas vu beaucoup parce qu'elle revient d'une petite opération. Donc, elle se remet tranquillement de son épaule. Là, ça va un peu mieux donc elle va pouvoir intervenir un peu avec nous. Ce qu'on va faire, on va faire un échauffement simple et un échauffement, comment dire, simple et basique sur ce que vous aviez vu avec Clément. Avec Clément, vous aviez vu des tailles sabaki, vous aviez vu au Chigari, vous aviez vu un travail sur le balayage, vous aviez vu au Sotogari. Et tout ça, vous le faisiez avec des repères au sol en utilisant les ceintures. Donc là, on va essayer de retrouver un peu ça de façon plus déliée, très simple, en essayant de bien se déplacer et d'enchaîner. Ça va nous servir d'échauffement, ça va nous permettre de nous relâcher pour faire la séance technique, préparer la séance technique et spécifique sur votre Chigata. Et puis, de se remettre un petit peu dans les sensations judo. Alors, bien sûr, judo seul parce qu'on n'a toujours pas le droit de faire du judo tout seul. Alors, on démarre. On va bouger la ceinture. Pour l'instant, on n'en a plus besoin. Hop. On va essayer d'avoir une bonne position, d'accord ? Pour se déplacer. Hop, si tu le vois, à peu près. L'idée, c'est de faire un peu un jeu du miroir. Je vous déplace vers la droite, vers la gauche. Très simple. Et après, on complétifiera les déplacements. Donc, très simple. Je vous déplace vers la droite. Vous ne pouvez pas chasser. Je vais devant le bas. Les pieds rasants. Vous avez eu un petit bruit des déplacements. et je suis bien face, partenaire. Et puis, en plus, je mets les mains. Comme si j'avais un kumikata. Ok ? Je fais ça en décalé. Comme je suis droitier, j'ai la jambe droite devant. Si je suis gaucher, j'ai la jambe gauche devant. Donc, jambe droite devant, main en revers, main à la manche. D'accord ? Main en revers, main à la manche. Et je me déplace. j'avance. J'ai la jambe droite devant. Toujours un petit peu devant. Pareil, main, jambe droite devant, jambe gauche derrière. Si je suis gaucher, c'est pareil. Vous faites tout, mais l'inverse. Ok ? droitier, revers, manche, bien droit, j'avance et je recule. J'avance et je recule. Voilà, c'est un jeu du miroir. On fait la même chose. Voilà, je dois être bien en équilibre. Le bassin bien relâché. D'accord ? Et toujours de mon profil en fonction que je sois droitier ou gaucher. Ok ? On souffle un peu. Pareil, cette fois, on va alterner. Déplacement latéral et en reculant. D'accord ? Vous faites pareil, vous faites le jeu du miroir. On suit. Hop ! On déplace à gauche, côté manche, côté revers. Hop ! Et j'avance. Ok, et maintenant, on peut aller à droite, on peut reculer. Voilà, toujours je garde ma balance, je garde mon pied avant et je garde mon envers. Ok ? Essayez vraiment d'être relâché. D'accord ? On était sur des pompes, sur des squats. Là, on est sur du judo. Donc, votre force physique, elle vous sert dans le combat. Mais sur le travail technique, voilà, il faut vraiment sentir que vous êtes mobile, vous êtes libre au niveau jambes et bras. Vous êtes un peu comme un boxeur, en fait, d'accord ? Sauf que bien sûr, on ne sautille pas et on ne se déplace pas comme ça, mais avec un corps vraiment relâché. Un boxeur qui est en déplacement. Ok ? On va jouer sur les déplacements en diagonale. D'accord ? Diagonale droite, arrière gauche, avant gauche, arrière droite. Manche, revers, jambe droite devant. Hop, je me déplace à mon droit et je recule. Là, je fais la diagonale. Voilà, je pousse avec l'envers qui j'avais à distance et là, je tracte. Je pousse et là, je tracte. Je pousse et je tracte. Ok ? Pareil, la diagonale. Revers, manche, je pousse et je tracte. Ok ? On récupère. On profite pour prendre sa ceinture. Avec sa ceinture, on dessine un joli cercle. faites un cercle, un rond dans votre espace. Voilà, un rond bien fermé. Je ne sais pas si vous le voyez ici, vous le voyez, ouais. À peu près rond. c'est pas un rond d'artiste, mais... Pareil. Alors, maintenant, on oublie les histoires de droitier-gaucher. Juste déplacement en cercle, le vent de bas. D'accord ? Pas chassé. Je ne passe pas les gens et je tourne. D'accord ? face au centre. Le cercle, c'est le partenaire. J'ai les mains et je suis basse. Voilà. En étant un petit peu en déséquilibre avant, on appuie sur le partenaire. À gauche. À droite. À gauche. À droite. Bien relâchée. Le centre de gravité bas. Les jambes, elles ne se croisent pas. Voilà. Et on repart sur des demi-cercles. Cercle à droite. Du cercle à gauche. Ok. On l'a fait avant. Arrière. Diagonale. Avant-droite, avant-gauche. Arrière-droite, arrière-gauche. On a fait déplacement en cercle. Côté droit, côté gauche. On complexifie un peu le jeu. Je dois me mettre dans ma position judoka. Jambes et bras. Donc, je suis droitier, jambes droites devant. Si je suis gaucher, jambes gauche devant. Reverse et manche. D'accord ? Donc, en droitier, revers main droite, manche main gauche. Je garde classique. Je garde traditionnel. Ok ? Maintenant, je me déplace comme je veux. Ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de faire des déplacements simples. Vous allez essayer de suivre un petit peu le jeu. Puis après, on partira sur des déplacements libres. Dans vos deux mètres carrés. D'accord ? Si vous avez plus, tant mieux. On essaie de se relâcher. Et je dois toujours, en toute situation, que j'avance, que je recule, que j'aille droite à gauche, garder le profil de droitier ou le profil de gaucher. Ok ? Allez, go ! Et je tourne. Ok. On relâche. Si vous le faites bien, vous vous appliquez, vous êtes bien relâché, concentré. C'est aussi un effort cardio. Ça, c'est un travail qui a un intérêt, que s'il est fait avec de l'application et de la concentration. Si vous n'êtes pas appliqué et concentré pour être précis et relâché, c'est un travail, effectivement, qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça ne ressemble pas à grand-chose, d'ailleurs. Par contre, si vous êtes appliqué, concentré, il y a un vrai travail sur votre posture et sur vos déplacements. C'est bon ? Alors, on enchaîne avec les petits déplacements. Ça gagne juste. Ouais, c'est parfait. Deux minutes. La même chose, sauf que cette fois, on enchaîne une action à la fin du déplacement. Donc, on a fait un travail avec les mains balayage. D'accord ? On a travaillé au chigari. D'accord ? Ça y est, ça va qui ? Ok, à droite et à gauche. Et on a travaillé au sautogari. D'accord ? On est en direct au sautogari. Ok ? Vous êtes prêts ? Déplacement et puis on finit par une attaque. Là, c'est assez libre. Jouez au déplacement et finissez par une attaque à la fin de votre déplacement. Et après, on enchaînera sur le travail de Shimata avec Cynthia. C'est bon ? Bien relâché. Allez, du mais. Comme si on avait un partenaire, on se déplace. Alors, on est bien placé. On utilise vraiment la zone, même si elle n'est pas très grande. on peut tourner à droite, à gauche. Il y a vraiment la sensation d'avoir un partenaire. D'accord ? Je peux doubler les attaques. Je dois vraiment donner l'impression de travailler avec un partenaire. de la tête. Ok. Allez, récupérez, soufflez. et je vous laisse les mains dans les mains de Cynthia pour finir sur Uchimata re bonjour à tous donc oui on va partir sur des petits éducatifs pour Uchimata donc ça va durer à peu près 5 minutes là pour finir la séance vous avez besoin d'une ceinture et d'une paire de chaussettes donc la ceinture vous allez la plier en deux ce qu'il faut vous passer c'est un pliand donc là vous faites deux diagonales là vous avez le petit angle on va décomposer le mouvement on va essayer de décomposer donc là c'est vraiment fin de séance tranquille on se relâche et on essaye de faire du mieux possible ce petit Uchimata donc là voilà on essaye de comme nous a dit Abdel donc on se place bien là je suis en droite donc je suis en droite devant jambe gauche derrière si je suis en gauche je place bien ma jambe gauche devant et j'essaye de s'imaginer que j'ai mon kimono j'ai mon partenaire en face ok et je tiens son kimono allez Aljimé donc là tout simplement voilà on vient mettre on vient poser son premier pied et on lève et on lève venir ouvrir n'hésitez pas ici avec la maquille à la manche venir ouvrir un peu plus haut et commencer un petit peu à tourner la tête ok donc là on va faire la même chose mais on va faire donc tout simplement on va tout simplement faire donc le petit quart de tour donc là on va venir poser sa jambe d'appui donc dans l'angle du triangle d'accord donc là j'ai bien mon triangle je passe juste derrière la ceinture donc jambe droite ici et là je viens faire je viens poser ma jambe d'appui entre les deux jambes d'accord on imagine que la ceinture là c'est les deux pieds de notre ruquet donc ici voilà et on n'hésite pas à tourner la tête allez on essaye de mettre un peu de rythme on tracte bien et on finit bien sur l'avant du pied à chaque fois à chaque fois on est bien en déséquilibre avant comme Cynthia elle tracte avec le bras elle tracte la manche et elle est bien sur l'avant son corps il est vers l'avant pas sur les talons ok donc là on va faire la même chose cette fois ci donc on met sa petite paire de chaussures chaussures chaussettes pardon donc derrière on va imaginer donc on va venir faucher son adversaire tout simplement donc vous prenez la paire de chaussettes vous la fauchez vous allez vite la chercher on la récupère on essaye de mettre un petit peu de rythme je vous montre sur une répétition donc on décompose on fait bien le premier mouvement là ici je viens là je tourne bien ma tête je regarde je viens bien tirer la manche et là j'y vais ok je viens la chercher je me remets je me replace tac à chaque fois je finis bien le mouvement je fauche bien je suis en appui tac à chaque fois voilà au bout d'un moment si bon c'est trop d'aller chercher à chaque fois parce que vous la balance en loin c'est pas grave en fait c'est surtout pour les plus jeunes pour avoir bien un repère comme ça vous fauchez bien avec votre jambe ok moi je vais le faire une fois puis après je le ferai de 100 pour mettre un peu plus de rythme mais là pour les plus grands allez à chier de chaque fois ok alors dernier ça va être on va finir avec on va finir avec le bras d'accord donc le bras ici qui est au niveau revers donc là je suis ici tac je vais finir et je vais finir avec mon point au sol là un deux je fais bien mon fauchage et je viens finir avec le point au sol il faut vraiment finir la rotation ici et j'exagère à chaque fois je viens poser soit ma main soit le coin ici au sol allez on essaye de mettre un peu plus de rythme c'est parti pour ceux qui sentent bien la remerde plus de rythme ok qui est mat on souffle un petit peu donc là on va faire la même chose je vais demander à Kémy de venir parce que moi je ne vais pas pouvoir le faire donc on va tout simplement vous avez besoin alors soit vous prenez la ceinture qui est là soit vous avez une autre ceinture on va prendre celle là vous allez comme ça ça leur fait leur repère vous avez toujours on imagine qu'on a toujours ce repère de de petit triangle et en fait Kémy il va exactement faire les mêmes exercices mais avec avec une ceinture donc moi on va prendre les deux bouts de la ceinture moi donc j'attrape ici je tiens et donc là premier vient juste ouvrir avec la jambe donc la Kémy c'est à gauche qui va venir on va tourner donc vous demandez à quelqu'un de tenir comme on a fait la semaine dernière avec Mehdi et voilà ok allez c'est parti c'est juste la première partie il reste bien 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 vous pouvez réclamer il va bien tirer la manche il va bien tirer la manche il s'en va pas par le haut la manche par le haut Mathé donc là tu fais donc là on va faire la même chose cette fois-ci donc là on vient bien ici je viens là et je viens placer la deuxième donc à gauche ici ok voilà avec là vous avez les bouts de la ceinture profitez-en pour bien tirer la manche bien tirer la ceinture et là j'ai dit voilà bien tourne la tête là-bas fini avec ça l'endroit ça tire bien voilà on bouge bien et on est sur l'avant allez encore sans marcher sur la ceinture voilà ok Mathé donc là on va essayer de finir le mouvement il ne reste pas longtemps donc là on va juste finir le mouvement donc on n'a pas vous n'avez pas la paire de chaussettes mais on y va on fauche et surtout on vient mettre le poing au sol ok juste tu gardes la main qui est au revers tu vois ce que tu veux dire tu m'as mis la chaussette on va faire on va se voir on va recommencer juste tu lâches la main qui est voilà je vais bien lever la jambe je vais essayer de finir avec le bras en bas voilà ok Mathé ok donc nous on a terminé ces petits éducatifs vous avez vu on a décomposé un peu le mouvement vous pouvez le refaire vous l'avez déjà fait dans les clubs à partir de Benjamin on a déjà commencé à travailler sur ces éducatifs du Chimata continuez à travailler ça vous permettra de finir un peu la technique et surtout de bien vous positionner prenez le temps là on est en fin de séance c'était plutôt récup tranquille donc prenez le temps de bien vous entraîner à faire ces petits éducatifs ok ok alors je vais me dépêcher parce que j'ai plusieurs choses à dire il nous reste peut-être une nuit de 30 avant que ça coupe deux minutes ça je vais ça va me forcer à ne pas parler beaucoup plusieurs choses déjà pour vous dire que donc on est le 26 mai d'accord jeudi donc il y aura une annonce du gouvernement sur les règles du jeu c'est à dire savoir quelles seront les règles jusqu'au 30 juin pour la société française mais aussi pour les sportifs donc voilà donc nous on reviendra vers vous par mail tous les parents auront un petit mail dans le week-end et puis mardi donc on a une séance jeudi et mardi on en reparlera ce qu'on aura dit sur le mail on vous l'expliquera plus en détail voilà pour savoir comment se passe la fin de saison et pour répondre à toutes les questions que vous vous posez que ce soit pour comment on refait du judo pour la rentrée de septembre pour les formalités etc les photos aussi qui sont en attente dans les clubs les photos qu'on a fait des jeux de cas donc vous inquiétez pas on vous importe une réponse dans le week-end par mail et puis on vous explicite ça plus précisément dans la vidéo de la semaine prochaine jeudi rendez-vous 18h30 d'accord deux dernières choses à vous dire ben voilà on félicite Kémy pour la séance d'aujourd'hui et puis on félicite Kémy pour son entrée au Pôle France d'Orléans voilà je l'ai déjà dit pour ceux qui viennent d'arriver qui sont en retard comme Amar pour l'espoir pardon pour l'espoir d'Orléans par contre félicitations aussi à Mister H.M. Nabil qui lui est devenu pensionnaire de l'INSEP il le sera en tout cas à partir de la rentrée prochaine Nabil il était avec nous il y a un an et demi il est junior première année d'ailleurs il a fait le médaille au France Junior et il a été accepté comment dire parmi les pensionnaires de l'INSEP pour la rentrée prochaine bravo à toi Nabil je sais que ça te tenait à coeur donc super saison et compte tenu ta ligne droite et puis dernière chose et on a fini joyeux anniversaire Cynthia elle a fait 30 ans 30 ans je leur dis 30 ans samedi dernier donc voilà nous on a fêté ça il y en a plein qui lui ont souhaité mais voilà tu peux leur faire coucou Cynthia a 30 ans on dirait pas comme ça mais ouais elle a 30 ans donc joyeux anniversaire Cynthia et puis et puis bisous à tout le monde allez bisous à tout le monde ciao moi aussi ciao ça s'est arrêté sur moi aussi à josu merci Sous-titrage ST' 501